bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo petite vidéo on va parler principalement d'une grande nouvelle une très bonne nouvelle pour l'agricon tailored d'iOS 6.0.3 selon ma source que j'ai trouvé sur internet sur ma source le jailbreak untethered d'iOS 6.1.3 pourrait bien avoir lieu un célèbre hacker de la dev team aurait trouvé des failles il aurait révélé avoir assez de failles pour construire un jailbreak untethered d'iOS 6.1.3 le dernier outil de jailbreak untethered qui était à qui est à disposition c'est l'évasion l'évasion sur la d'iOS 6 jusqu'à l'iOS 6.1.2 donc les 6.1.3 n'est pas pris en charge et les hackers de evaders potes de jeu français a bien révélé qu'il ne travailleraient pas sur le jailbreak untethered d'iOS 6.3 pourquoi ils travailleront pas sur le jailbreak untethered d'iOS 6.3 car c'est une petite mise à jour c'est pas la plus grosse mise à jour d'iOS il serait perdre du temps trop de travail plus grosse mise à jour que eux travaillent c'est iOS 7 donc si vous comptez sur un jailbreak untethered pour iOS 6.3 faudra attendre que le hacker poison ninja enfin poison ninja je sais pas comment ça se dit sorte le jailbreak untethered donc selon lui il a assez de failles donc après sinon vous pouvez avoir un jailbreak untethered sur certains appareils vous pouvez trouver un jailbreak untethered comme moi enfin moi j'ai un jailbreak untethered moi c'est un jailbreak untethered de type untethered que j'ai sur mon iphone donc moi c'est un iphone 3gs donc voilà c'est pas untethered vous pouvez l'avoir en version untethered certains appareils sont compatibles avec le jailbreak untethered donc voilà donc nous attendons avec impatience le jailbreak untethered d'iOS 6.3 ce jailbreak untethered est très attendu dans le monde du jailbreak en tout cas moi je l'attends beaucoup car il est toujours branché sur son pc pour redémarrer ou quoi c'est embêtant voilà c'était Corentin pour un peu loin on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo à la prochaine bye 1 1 1 1 1 1